Bienvenue au Jardin de Supagro, on est très heureux de tous vous accueillir pour l'inauguration de notre poulailler et de l'air de compostage. C'est un travail d'équipe entre de nombreux partenaires et tout ça, ça a été vraiment très très bien orchestré par Laetitia Plath qui est maître composteur. L'école maternelle, nous on va s'occuper du poulailler. Donc on a quatre poules que vous verrez dans pas longtemps, elles sont dans le poulailler. Et elles traiteront un seau de déchets par jour. Le résultat, il est là assez rapide quand même, puisque ça a pris moins d'un an avec la mise en place de cette aire de compostage. C'est vrai qu'on a rebondi sur la proposition de Laetitia d'utiliser ce projet-là comme support pour devenir maître composteuse. Donc avant, vos déchets, prenaient le camion et étaient enfouis à Mande au site de Ridoundel, au SDEE. Aujourd'hui, ces 3,5 tonnes par an de déchets se transforment en ressources. Nous, on est très contents de s'associer à ce projet-là. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que c'est un projet de territoire. Et on a beau être un établissement d'enseignement supérieur agricole, on est très friands de partenariats, de territoires. Et donc on est vraiment très très contents. Nous avons la chance ici en Lozère de vivre dans un univers protégé et particulièrement agréable. Et ce n'est pas malheureusement le cas partout. Et donc tous les comportements que vous allez acquérir au quotidien grâce à cette belle expérience, et bien c'est un investissement pour l'avenir parce que vous serez, vous, les enfants, les futurs citoyens du monde, de demain. Je voudrais féliciter l'équipe enseignante qui a su amener les enfants à ce projet et a su les intéresser. Et donc apparemment, ils sont tous heureux d'être là, nous aussi, pour les accompagner et vous féliciter. L'idéal, c'est que ces déchets ne soient pas produits et c'est un peu pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. C'est pour éviter d'avoir à traiter toute une partie de déchets. Si les habitants, les collectivités et comme aujourd'hui les écoles se mettent à faire le compostage individuel localement, ça évite d'être obligé de collecter et de traiter les biodéchets au niveau départemental. Donc on fait des économies de transport, économies de traitement. Et ça fait un traitement local qui retourne au sol, donc qui est beaucoup plus intéressant et qui en plus financièrement coûte beaucoup moins cher. Je voudrais remercier vraiment cette action collective, enfants, parents, enseignants, partenaires, qui a permis de réaliser cette belle œuvre. Voilà. Et on peut terminer qu'en disant, vive le compostage ! Et on peut terminer qu'en disant, vive le compostage de l'église. Et on peut terminer qu'en disant, vive le compostage de l'église. Donc nous sommes un mois après l'inauguration du composteur et du poulailler. Et donc c'est Suzy, enseignante des CPE-CE1, qui porte le projet de composteur au niveau de l'école élémentaire. Et donc c'est avec elle et avec Laetitia qu'on a imaginé le déroulé d'une mini-formation au geste du compost. Est-ce qu'on voit des épluchures, des... Qu'est-ce qu'on voit des petites bêtes ? Oui, ça c'est des larves, c'est des asticots, c'est des larves de mouche. Là il y a plein de petites bêtes, c'est j'ouvre ! Le deuxième geste, ça va être de séparer et fragmenter la matière. Voilà, c'est bien. Une trentaine d'élèves du CPOCN2 qui vont apprendre avec Laetitia à pratiquer les véritables gestes d'un bon compostage. Et donc à leur tour, quand ils seront formés, ils devront transmettre leurs compétences et leurs savoirs à leurs camarades de classe. Et c'est eux qui, au quotidien, vont apporter le seau de reste de déchets de la cantine aux composteurs. Voilà, donc en fait ce sont les référents compost. Il y a deux autres qui peuvent aller remplir un seau. Jeannelle l'a pas fait. Donc il y a le poulailler qui a été installé, inauguré avec tout le monde. Et donc là on va étudier vraiment la vie des poules, de quoi elles ont besoin pour être en bonne santé et heureuses. Et c'est vrai que la mise en place de cet équipement, qui est d'ailleurs vivant, parce que dans les composteurs, il y a toutes les petites bêtes. Et puis au poulailler, les poules. C'est un super support d'éducation puisque là les enfants sont face à du vivant, à du concret. C'est un support authentique. Je n'ai pas à créer des supports pour expliquer ce qui se passe. Quand tout à l'heure on avait la poule dans les bras et que les enfants ont touché la crête, ont senti les graines dans le jabot, c'est authentique. Et ils comprennent que la poule mange les graines puisqu'on les sent à travers sa peau. Rouge, un peu jaune, un peu orange, bravo ! Et donc c'est vrai qu'à la fois pour les enseignants, pour les enfants et pour moi qui suis animatrice nature, c'est un super support d'animation et d'éducation à l'environnement. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Donc je revois les élèves encore pour trois séances. Et donc là tout roule, les élémentaires sont formés au geste du compostage, les maternelles au geste pour soigner les poules du poulailler. Et donc tout ça va tourner. Et on se retrouve à la rentrée en septembre pour faire un peu le bilan de combien de tonnes de déchets ont été compostées, combien d'œufs, comment ça s'est passé quoi. Voilà, donc en septembre. « Dans ma base où il y va, j'écoute des quintons des soirs, qui t'amènent des canards, qui passent potes dans la main. Cote, cote, cote collègue, cote, cote, cote collègue. »